Bonjour, Patrice Causson, je suis le fondateur du concept Beauté Express. Beauté Express est un concept assez révolutionnaire puisqu'il s'agit d'anticellulite, gain de taille sans perte de poids et rajeunissement, mais sans manipulation, sans esthéticienne. C'est un concept qui peut être comparé au drague de la beauté. Ca fait 3 ans maintenant que nous travaillons sur le process et puis nous avons validé la méthodologie avec un centre éphémère pendant 10 mois. Et puis là, ça y est, cette année c'est le lancement de la franchise, la première ouverture c'est fin d'année et avec un développement sur la France en règle générale. Ca s'adresse surtout à la clientèle 2.0, la petite jeune de 25-45, qui veut tout tout de suite, qui est rapide, qui n'a pas de temps à consacrer. On s'adresse uniquement à la clientèle qui ne va jamais en institut de beauté. Et elle va sur le net, sur notre site internet Beauté Express, où là elle peut acheter ses cartes préchargées. Et elle vient après dans le centre, c'est un click and collect de la beauté et du gain de taille sans perte de poids. D'accord, justement les franchisés, on va les accompagner énormément avec le numérique. Déjà d'emblée, nous avons une community manager qui est notre égérie, qui s'appelle Stéphanie Bocor, et qui renseigne déjà les personnes, ça c'est la première chose. La deuxième chose, on navigue énormément avec les réseaux sociaux, puisque notre clientèle étant une clientèle 2.0, donc elle est toujours branchée, et donc on s'adresse directement avec elle. Et de surcroît, pour les franchisés, on travaille avec la géolocalisation du client. Alors, un concept Beauté Express, clé en main, hors local, hors travaux, puisque si on fait n'importe quel magasin, on est obligé de faire le carrelage, l'électricité, l'eau, le gaz. Et bien, un concept au coût de 67 000 euros, donc c'est un bas prix. Tout simplement, c'est en corrélation complète et totale avec le concept, puisque nous sommes dans des low cost. Nous sommes, en règle générale, 60% inférieurs en termes de tarifs clients par rapport à l'Institut Beauté, puisque indirectement, le client étant seul dans sa cabine, il n'y a aucune intervention, donc on fait de la marge. Alors, le premier type, c'est simple, il ne faut pas venir du métier de la beauté, il ne faut pas venir de ce domaine d'activité. Et ne pas être esthéticienne, puisque c'est un concept qui fonctionne sans diplôme spécifique. Il faut surtout aimer ce domaine d'activité et être très commercial, puisque c'est uniquement une méthodologie un peu en entonnoir, puisque même la cosmétique, qui est le prolongement des services, vous l'achetez sans sortir l'argent, tout est déchargé de la carte. D'accord.